Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Magique Pascal, le canal de la magie. Aujourd'hui, je vous propose un tour de magie exceptionnel. Pour les nouveaux abonnés, veuillez vous abonner afin de pouvoir me suivre. Vous retrouverez aussi dans mes playlists plus de 300 tours de magie. Et maintenant, place à la magie. Bonjour à tous, moi c'est Pascal, de la chaîne Magique Pascal. Aujourd'hui, je vous présente un tour de magie sur la magie des cartes. J'ai choisi l'huile et l'eau. Ce tour de magie a été fait par des milliers de magiciens. Des milliers, des milliers de versions existent. Et je vous invite vivement à aller voir sur YouTube toutes les versions qui existent. La version que j'ai choisie est celle de Philippe Molina. C'est une version qui peut être faite en impromptu et entièrement entourée. Et maintenant, passons à la magie. Pour vous expliquer comment fonctionne la physique entre l'huile et l'eau, je vous ai apporté des cartes. Des cartes noires et des cartes roies. Je vais placer d'un côté l'eau et je vais garder l'huile. L'eau d'un côté et l'huile de l'autre. Je vais aller très lentement. Je vais insérer des gouttelettes d'huile dans l'eau. Comme ceci. Très lentement. Plus lentement, je ne pense pas que ça puisse exister. On va laisser agir. Et au bout d'un moment, comme l'huile étant plus léger que l'eau, eh bien, celle-ci remonte à la surface. Pour laisser place à de l'huile. Comme vous pouvez le constater. Et en bas, nous avons l'eau qui est restée. Une belle preuve, non ? Vous aimez la physique ? Vous voulez qu'on aille plus loin ? Je vais recommencer, mais cette fois-ci plus lentement. Je vais de nouveau séparer l'huile avec l'eau. Donc l'huile d'un côté. Et bien évidemment, ici, nous avons l'eau. Ce que je me propose, c'est de le faire plus lentement. Regardez. Une gouttelette d'eau. Très lentement. Une deuxième. Une troisième. Comme ceci. Et enfin, une quatrième. Voilà. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui pourrait se passer si éventuellement, je n'attendais pas ? C'est-à-dire, par exemple, je coupe le jeu et je décide de retourner les cartes. Eh bien, c'est très simple. On aurait d'un côté de l'eau et d'un côté de l'huile. C'est logique parce qu'on n'a pas attendu. Non, comme je vous ai expliqué au début, pour que la magie puisse opérer, il faut attendre que l'huile remonte à la surface. Et au bout d'un moment, eh bien, ça se passe. L'huile remonte et l'eau reste à sa place. Ça vous a plu ? Vous en voulez encore ? Eh bien, je vais vous expliquer alors un grand secret. Un grand secret pour défier les lois de la physique. Pour cela, c'est très simple. Il faut d'un côté séparer physiquement l'huile avec l'eau. D'accord ? Ici, je garde l'eau. Et pour que la chimie puisse opérer, eh bien, c'est tout simplement, il faudrait que les deux liquides soient frappés l'un contre l'autre. Je vais m'expliquer dans un instant. C'est très simple. Il suffit de prendre, par exemple, l'eau et la frapper comme ça avec l'huile. Et regardez. Au moment où je vous parle, ça y est, c'est opéré. L'eau, l'huile, l'eau, l'huile, l'eau, l'huile, l'eau, l'huile. Voilà. J'étale de nouveau pour que vous puissiez bien voir. Il n'y a pas plus clair. Je vous remercie. Ça vous a plu ? Oui ? Alors, bien évidemment, quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci, eh bien, la seule façon qu'on pourrait, pour séparer de nouveau, ça serait d'attendre. Et pour attendre, c'est très simple. Je vous l'expliquais tout à l'heure. On laisse le temps de l'huile de remonter. Et si on attend, eh bien, regardez. L'huile remonte et l'eau reste en bas. Et voilà. Et bien évidemment, tout à la fin peut être donné à l'examen. J'espère que cette routine vous a plu, que la science vous plaît. Je vous invite maintenant, eh bien, à aller regarder mes autres vidéos, à liker, à commenter. Et pour les nouveaux, eh bien, abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement. Allez, ciao les amis, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501